bonjour donc aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre ce sera en physique pour la terminalesse et donc on va parler de distraction et inférence des ondes lumineuses une première partie sera consacrée à la nature de la lumière, la nature physique, une onde électromagnétique et quels sont ses caractéristiques. Deuxième partie on va parler de la distraction des ondes lumineuses c'est-à-dire une onde lorsqu'elle traverse une fonte et qu'est-ce qui va se passer. Troisième partie ce sera sur les interférences des ondes lumineuses et là on va voir si deux ondes interfèrent qu'est-ce qui se passe, quel est le phénomène qu'on va voir avec ça, est-ce qu'on peut calculer, est-ce qu'on peut vraiment parler en fait de ce phénomène physiquement. Puis une quatrième partie donc sera consacrée à l'effet Doppler Fuso, c'est l'effet Doppler qu'on a vu avant pour les ondes sonores mais maintenant on va voir ça pour les ondes électromagnétiques. Maintenant on va en fait traiter en fait la première partie qui est la nature de la lumière. Donc la lumière c'est quoi ? La lumière c'est une onde électromagnétique. Cette onde en fait se propage dans le vide avec la vitesse c est égale à 2,9 fois 10 puissance 8 mètres par seconde et ça c'est une constante en fait physique. Pour les humains, on sait bien que les humains ont un domaine de visibilité qui s'étend de 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres. 400 c'est le violet et 800 nanomètres c'est le rouge. Au delà du rouge, ce sera en fait ici l'infra rouge et plus petit en fait ici que le violet donc ce sera c'est ultra violet. d'accord et là on parle en fait ici de la longueur d'onde ici lambda. Donc ici j'ai lambda qui s'étend entre 400 et 800 flèches. Dans un milieu transparent, par exemple si je prends ici l'air ou bien l'eau ou bien le vert, donc la lumière se déplace avec la vitesse v égale à c divisé par n avec n et la liste de réfraction du milieu. Et là on voit bien, par exemple pour l'air, c'est très proche en fait ici de 1. Voilà, je continue en fait ici avec la première partie qui parle ici en fait de la nature de la lumière. Donc je peux dire ici que pour une onde électromagnétique, la longueur d'onde lambda dépend de trois choses. Sa période, sa fréquence et troisièmement la lumière, en fait le milieu de propagation, c'est à dire l'indice L. Donc si je vois bien ici, donc je vois que sa période, donc ici premièrement, ça sera en fait si lambda, la période. Et deuxième, c'est la fréquence, je note ici mu. Et troisième chose, c'est le milieu. Et là, je, c'est l'indice de réfraction n. Donc une onde monochromatique dépend de trois paramètres. Alors, dans le vide, j'ai ici lambda 0, égale à la vitesse de la lumière, 2,090,6 puissance 8, fois la période T. Et donc, pardon ici, je parle de la période T. D'accord? Donc la période T, puis C est égale à C sur nu. D'accord? Dans un milieu d'indice N, par exemple, dans l'air revient dans le, dans le verre revient dans l'eau, donc ici lambda est égale à C sur N fois T. Donc la vitesse de la lumière sur l'indice de réfraction du milieu, fois la période, est égale à lambda 0 sur N. Lambda 0, c'est en fait la longueur d'onde, la lumière en fait ici dans le vide. Maintenant, une lumière monochromatique correspond à une émission de lumière dans le spectre et une scellerie fine. C'est le spectre d'un laser en fait ici. Si vous prenez en fait ici, pour le cas d'un laser, par exemple, si j'ai ici, par exemple, je ne sais pas quoi, 550 nanomètres. Donc j'ai une seule raye ici. Donc c'est ça le spectre d'un laser. Donc on va commencer en fait ici, la deuxième partie en fait ici, c'est la réfraction des ondes lumineuses. Et donc une onde passant par une ouverture de dimension pas très courante devant en fait sa longueur d'onde, suivi une diffraction. C'est-à-dire quoi ? Et je prends ici la réfraction d'une onde lumineuse monochromatique, je prends un laser, un laser rouge. Et donc ici j'ai une fonte. Donc cette fonte, elle a une largeur qui est égale à A. Cette largeur, elle n'est pas trop grande que la longueur d'onde ici, du laser. Donc qu'est-ce qui se passe ? En inversant en fait cette fonte, si on met en fait ici un écran qui a une distance D à partir de la fonte, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver des taches de lumière rouge en fait sur l'écran. La première en fait, la tache principale, donc elle a une largeur L. Celle qui vient juste après, ou bien à gauche ou bien à droite, c'est L sur 2 et L sur 2. Ici j'ai, je définis en fait ici une ongle. Cette ongle, c'est l'ongle d'état en fait ici, on l'appelle la largeur, en fait la demi-largeur en fait angulaire. La demi-largeur angulaire en fait ici. Donc pour le montage précédent, donc, on se donne en fait un laser de longueur d'onde lambda, une fonte de largeur A en mètre, aussi pour les, de longueur d'onde en mètre aussi, un écran placé à une distance D, si on mètre aussi de la fonte. Et, on a déjà donné aussi que la largeur de la fonte, il est égal à A. Maintenant, la tache centrale en fait, est de largeur grand L. Theta est la demi-largeur angulaire de la tache centrale. Alors, sinis de theta est égal à lambda sur A. Si theta est petit, on a en fait ici, si theta est égal à à peu près sinis de theta, est égal à à peu près tangent de theta, est égal à L sur 2D. D'accord? Maintenant, je peux donner directement que, puisque sinis de theta est égal à lambda sur A, est égal à L sur 2D, donc L sur 2D est égal à lambda sur A. Donc, je continue. La deuxième partie, donc, j'ai le phénomène diffraction en fait, par une ouverture circulaire et pouvoir de résolution. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait ici? Supposons que j'ai la lumière, c'est une source ponctuelle qui est très éloignée en fait ici, qui entre à travers un appareil. Donc, dans un appareil optique, par sa lentille circulaire de diamètre A. Donne une figure circulaire qui limite le pouvoir de résolution de l'appareil. Voilà, c'est ma source ponctuelle, ma source ici ponctuelle qui est très loin. Donc, il vient la lumière qui traverse en fait ici, dans l'objectif, dans l'appareil, etc. Puis, il va faire une tâche ici. Cette tâche, on l'appelle la tâche d'aérer. Et donc, à partir de ce phénomène, on va étudier en fait ici le pouvoir de résolution en fait de l'appareil. Que ce soit en fait l'appareil, un appareil de photographie, photographique, ou bien dans le cas en fait du microscope, etc. Donc, voilà la demi-ongle en fait d'ouverture, ou bien le tâche A en fait ici, de la tâche centrale ou tâche d'aérer est donnée par θA est égal à sinus de θA à peu près, parce que θA est petite, c'est égal à 1,22 fois la longueur d'ombre divisé par A. Et A ici, c'est l'ouverture de la fonte, ou bien l'ouverture de notre objectif. Donc, c'est l'onglet de résolution de l'appareil, c'est l'onglet qui va limiter en fait, c'est en fait la résolution de l'appareil optique. Donc, son pouvoir de résolution, c'est le pouvoir de résolution de l'appareil, donné par P est égal à 1 sur θ, c'est-à-dire quoi ? P est égal à A divisé par 1,22 lambda. On peut améliorer P si, deux conditions, si on utilise en fait un objectif de grand diamètre, le diamètre doit être plus grand, A et les plus grandes, ou bien si la longueur d'ombre 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 d'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada